Je tiens particulièrement à vous estimer, à vous tous, notre gratitude à chacun et chacune d'entre vous. Madame la ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, votre contribution a été essentielle pour la réussite de cet événement majeur. Votre présence a été une source d'inspiration, une présence permanente et qui a aussi beaucoup déconforcé tous les participants. Vos discours, vos interventions ont contribué à enrichir les débats et susciter de nouvelles opportunités d'investissement. Nous sommes reconnaissants de la collaboration étroite entre votre ministère et nos équipes. Votre soutien logistique et l'expertise de vos collaborateurs nous ont permis de grandement contribuer au succès. Et je voudrais très sincèrement me féliciter de ce partenariat précieux. Et pensons que la collaboration, si elle se poursuit, pourrait apporter beaucoup de résultats dans le futur pour notre pays. Je tiens aussi à exprimer très, très sincèrement ma profonde gratitude et mes sincères remerciements au secrétariat général de la présidence. Au secrétariat général, vous savez que la FIC, c'est une structure du secrétariat général de la présidence. À vos conseils spéciaux, M. le Premier ministre, qui nous ont accompagnés. Au ministre des Finances et du Budget. Au ministre des Affaires étrangères. Au directeur général. Et à toute l'équipe du BOS. Je voudrais faire une mention spéciale. Et, mais aussi, je voudrais saluer le directeur général et toute l'équipe de IBD, du Fonds GIP, du Fonds 6, de la SAPCO, de l'ASPT, de l'APOSI, de la DETTE et de Tony Blair Institute. Le Sénégal numérique et toutes les autres administrations, peut-être que j'ai oublié de citer votre précieuse contribution et votre engagement lors de cet événement. Je tiens à remercier tous les participants, les sponsors, mais aussi notre partenaire technique Global View, qui a rendu ce forum possible. Votre présence et votre contribution ont été essentiels pour faire de cet événement un succès. Distingués invités, ce forum constitue une plateforme unique pour promouvoir le potentiel économique de notre pays et pour attirer des investissements nationaux et étrangers. C'est aussi une butrine pour notre pays et une invitation ouverte aux investisseurs du monde à explorer les opportunités d'investissement qui se présentent chez nous. Nous avons réuni dans ce forum une diversité d'entreprises, allant des petites et moyennes entreprises, aux grandes multinationales, des acteurs variés. Cette diversité de sources d'enrichissement et de complémentarité offrent des perspectives nouvelles, des idées novatrices et des possibilités de partenariats dans les domaines variés. Au total, ce forum a enrichi la participation de 3 253 personnes, réparties en plus de 70 nationalités. Il s'est déroulé sous un format comportant 4 volets essentiels que sont la cérémonie d'ouverture, une série de panels, dont un panel présidentiel, deux panels ministériels, une série de tables rondes et des expositions. L'un des principaux messages qui restaurent des allocutions de la cérémonie d'ouverture est l'importance cruciale de l'investissement pour la croissance économique et le développement durable. Dans ce cadre, son Excellence le Président Macky Sall a souligné l'urgence de créer un environnement favorable aux affaires, de renforcer la transparence, d'améliorer la gouvernance et de simplifier les procédures administratives afin d'attirer les investissements nationaux et étrangers. Le forum a également mis en avant l'importance des infrastructures de qualité pour soutenir le développement économique. A cet effet, un accès en particulier a été mis sur les opportunités offertes par les partenariats publics privés pour financer ces infrastructures de manière efficace et durable. Chers investisseurs, nous vous avons proposé un programme complet et diversifié pour répondre à vos attentes et favoriser les échanges futurs. Un programme qui offre une combinaison équilibrée de sessions formelles, d'activités de réseautage et de découvertes sur le terrain. Nous les avons étalées sur les deux jours afin de vous permettre de rencontrer le plus grand nombre de partenaires potentiels et d'établir des contacts futurs. D'explorer aussi des opportunités de partenariat, mais également de laisser le temps pour des discussions et des négociations plus approfondies entre vous et vos partenaires potentiels. Les travaux se sont déroulés sous forme de panels présidentielles et ministériels de table ronde de séances B2B et d'exposition. Ces sessions thématiques nous ont permis d'avouer des sujets spécifiques tels que l'attractivité du Sénégal, la transformance structurelle de notre économie, la transition énergétique, les zones économiques spéciales, la mobilité des villes, l'attractivité numérique, mais aussi bien d'autres sujets autour de la santé et de la pharmacie. Nous avons eu le privilège d'accueillir des intervenants de renom, des experts d'opinion, mais aussi des experts sectoriaux et des décideurs politiques et des leaders d'opinion qui ont partagé leurs visions et leurs expériences sur des sujets clés. Un accent particulier a été mis sur le développement de juventures qui permettent de combiner des expertises et offrir des avantages financiers significatifs, tout en renforçant la présence sur les marchés internationaux et favorisant le portage des ressources technologiques. Outre sécession formelle, nous avons organisé des moments de networking et des espaces d'exposition pour favoriser les rencontres informelles et les interactions spontanées. Ces moments sont profités à l'établissement de contacts et d'échanges directs, à la découverte de nouvelles opportunités et d'enregistrements habituels. En parallèle, nous avons mis en place des tableaux qui sont des espaces dédiés à des rencontres d'affaires personnalisées. Ces sessions ont refait la possibilité d'afforduer des discussions, mais aussi de parler de projets spécifiques et de conclure des accords stratégiques. Au total, 6 pannels et 12 tables rondes ont été organisées pour susciter l'appétence de plus de 51 projets structurants couvrant les priorités du plan sénégal émergent, à savoir la matérialisation du hub de santé, du hub aérien et du hub industriel. Les tables rondes également concernent des projets d'investissement couvrant l'économie créative, l'économie bleue, l'économie verte, pour capter des investissements durables dans les territoires. Nous avons ainsi pu générer plus de 850 contacts directs convertis en projets d'investissement. Et de façon détaillée, les résultats se présentent comme suivis. Les conventions ont été signées entre Petro-Sern et RBD. RBD a eu la pavel dans une convention avec Petro-Sern, une convention de 70 milliards aussi pour un projet d'aéroville, de l'aéro-ressort aussi pour 150 chambres, un SICOP pour un projet de mario de 200 chambres pour 20 milliards, un Paris Invest pour 12 milliards, ING Capital pour 24 milliards pour 150 chambres, des intentions d'investissement de 2 milliards de libre-selling. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne que nous tenons de saluer nous a signifié, M. le Premier ministre, que la Grande-Bretagne a désigné le Sénégal comme un pays d'aéro-ressort prioritaire et a mis en place un fonds de 2 milliards de libre-selling, soit 2 650 milliards de francs CFA pour accompagner l'installation des entreprises britanniques au Sénégal. L'intermédiation aussi, nous avons bien entendu, c'est l'intermédiation entre le fonds GIP et le fonds 6 pour 2 000 milliards de francs CFA au profit des entreprises sénégalaises. Entre la BOAD et le fonds 6, c'est une intervention pour la mise en place d'un véhicule de financement des infrastructures et d'un autre pour l'assurance. Le lancement d'un fonds de développement des territoires de 5 milliards de dollars, soit 3 milliards de francs CFA sous l'égide des groupes des Nations Unies pour le développement durable avec le Conseil mondial des investisseurs. Une dizaine de lettres d'intentions ont été signées. Entre Petro-Sén et la société SAA pour l'exploitation pétrolière, entre la BOAD et le ministère pour l'assainissement urbain, entre l'Afix et l'African Finance Corporation pour un accord conjoint d'investissement pour la zone économique de Gias sur 220 hectares pour 265 millions de dollars. Au total, M. le Premier ministre, nous avons enlissé 6 394 milliards en termes d'intentions de financement et d'investissement, dont 4 820 milliards de francs CFA d'intentions d'investissement directes, c'est-à-dire portées par les privés. Finalement, en ces deux jours, intense de partage, d'expertise et de networking, nous avons aussi enrichi un dîner de gala. Cette soirée a été l'occasion de détendre l'atmosphère sous les belles notes de Yusundu, mais aussi de renforcer les liens entre les participants et de célébrer les réalisations et les collaborateurs étroites pendant ce forum. Enfin, la journée de demain sera réservée à une série de visites de sites soigneusement choisies en fonction de vos attentes, de vos centres d'intérêt, pour vous permettre, ces participants, de découvrir concrètement les opportunités d'investissement, de développement de notre pays, mais aussi vous donneront un aperçu sur les merveilles des Sénégales, mais aussi un aperçu sur les projets en cours de réalisation dans tous les domaines dans notre pays. Votre engagement et votre expertise ont été inestimables. Je vous encourage à poursuivre ces échanges, les collaborations et les partenaires initiés lors de ce forum. Je voudrais ensuite citer quelques-uns de nos partenaires. Je voudrais très sincèrement remercier et féliciter. Je voudrais citer en premier la CDC, la caisse de dépôt et consignation. DP World, la BOAD, l'IFC, l'ambassade de Grande-Bretagne, mais aussi le UK International Development, l'Institut de Tony Blair, qui nous a fortement accompagnés, mais aussi remercier nos partenaires de l'AEBD, le partenaire de Total Energy de Souma, de l'ASCG, de FS Capital, de Francis, Africa 24, qui a été notre partenaire média, de AM Congress, qui est notre partenaire événement, mais aussi de partenaires VIP longues comme BP, les autres partenaires, l'ADER, la Sona GEP, la CIEF, CEPAO, CGEF Gestion, FGI Bourse, Masra, Maroc, GIZ, Huawei, Meridian, Petro-Send, Proxyad, Riyad, Petro-Premier, Riyad Premième, Sertem, Sousib, Teranga Group, Web, Group Kiren, Group Bâtiment, Group Kiren Mobile, Delta Médical, Talanta, Group Pro, 3MD, Energy Chargel, Le BOSS, la SOGI, Chosifix, Anna, Yango, le ministère du Tourisme, la Sonatelle, pour ne citer que cela, je m'excuserai de n'avoir peut-être pas cité d'autres. Donc, M. le Premier ministre, en quelque sorte, les résultats que nous voulions livrer à l'auditoire et surtout à votre attention pour dire que le forum a été un succès, et je pense que les participants qui sont là devant nous, nous ont tous magnifié la parfaite organisation du forum. Et pour cela, je voudrais remercier toutes les administrations qui nous ont accompagnées, les équipes de l'APIX, les agences de l'Etat, mais aussi tous les partenaires techniques et financiers. Je vous remercie. Mme le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, M. le directeur général de l'APIX, félicitations à nouveau. avant que je commence mon discours. M. le Président du Club des investisseurs, mon cher frère Pierre, je me permets de vous corriger un peu. vous êtes de Dakar. Et si mes souvenirs sont exacts, vous avez été maire virtuelle de Dakar, grand défenseur de la corniche. Entre Pierre et moi, c'est une vieille histoire. M. le directeur de Total Afrique, M. le directeur général, M. le directeur général, c'est avec une grande fierté et un profond sentiment d'optimisme que je prends la parole aujourd'hui pour clôturer au nom du Président de la République, Son Excellence, M. Macky Sall, la 1re édition du Forum Invest in Sénégal. En ouvrant hier cette rencontre internationale sur l'investissement au Sénégal, le Président de la République a renouvelé. Le ferme engagement de notre pays a attiré et a conservé les investissements dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant, tout en rappelant l'ADN du pays de la Teranga, terre d'ouverture et d'échange. Ce forum marque une étape majeure dans notre ambition de faire du Sénégal un véritable hub économique en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants nationaux comme internationaux d'avoir répondu présent à cette invitation et fait de cette 1re édition un franc succès. Nous avons accueilli, vous l'avez rappelé tout à l'heure, plus de 3 200 participants venus de plus de 60 pays différents, des participants de qualité parmi lesquels 52 % occupent des fonctions de manager, directeur, vice-président ou président de structures privées et publiques nationales et internationales. Sans être exhaustif, je salue nos amis de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, du Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Amérique, des Émirats arabes unis, de la Turquie, etc. Bien entendu, je salue également tous nos amis venus plus largement d'Europe, des Amériques, d'Asie, notamment du Moyen-Orient ainsi que de l'Afrique. Je tiens à vous remercier car, en l'espace de ces 2 jours, vous avez fait du Sénégal l'un des centres planétaires du monde des affaires. Cette diversité témoignant de l'attrait indéniable du pays est également la preuve éclatante que la vision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, de Sénégal, ouvert aux affaires est aujourd'hui partagée à travers le monde. Mesdames et messieurs, permettez-moi à présent de partager quelques réflexions à la lumière de ces 2 journées de discussion, de présentation et de mise en relation. Tout d'abord, je retiendrai que l'Etat du Sénégal a réaffirmé sa ferme volonté et déterminé de renforcer la place du secteur privé pour accompagner la mise en oeuvre de la stratégie de développement du pays. Nous sommes convaincus que l'investissement privé est un moteur crucial de la croissance économique et de la création d'emplois durables. Ainsi, nous nous engageons à maintenir les efforts pour mettre en place un environnement davantage propice aux affaires. Les interpellations et les orientations du président de la République d'hier ont été entendues. Je pense que le ministère de l'Économie et le ministère des Finances, notamment le gouvernement, nous prendrons toutes les dispositions pour mettre en oeuvre ces orientations. Au cours de ce forum, nous avons également été témoins de la qualité des échanges qui ont animé les tables rondes ou les porteurs de projets phares retenus dans le cadre d'Université de Sénégal qui ont pu les présenter en toute objectivité à des potentiels investisseurs. A la suite de ces présentations et en marge des différentes sessions programmées, plus de 800 contacts ont été établis témoignant de la confiance grandissante des acteurs économiques envers le Sénégal et de leur intérêt pour les opportunités d'investissement qui se déploient sur notre territoire. Plus de 30 projets offrant un réel potentiel pour le développement économique et social du Sénégal et couvrant 12 secteurs parmi lesquels l'énergie, l'agriculture, le numérique, l'économie verte, etc. ont été mis en lumière. Si nous prenons à titre d'exemple le secteur de l'énergie, le besoin en investissement représenté dans le cadre de ce forum près de 2 milliards de dollars, ce secteur qui revêt un intérêt particulier avec l'engagement pris en marge du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier d'atteindre 40 % d'énergie renouvelable dans notre mix énergie d'ici 2030. Cette ambition est associée à des engagements de financement estimés à 2,5 milliards d'euros. Cette initiative a été rendue possible grâce au partenariat pour une transition énergétique équitable que le Sénégal a établie avec la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et l'Union européenne. Nous sommes convaincus que cette mobilisation financière nous permettra d'atteindre cet objectif car notre pays est déjà à un taux de 31 % d'énergie renouvelable. C'est pourquoi ce sommet a été le lieu de réitérer notre demande d'une juste reconnaissance de nos efforts afin que les énergies renouvelables et le gaz en tant qu'énergie de transition puissent coexister harmonieusement dans une complémentarité intelligente et responsable. Je tiens à souligner que des accords importants ont été conclus pendant ce forum in Sénégal, notamment l'accord d'investissement de 265 millions de dollars en faveur du développement rapide de 220 hectares que le directeur général de l'APEX vient de rappeler. Cet accord, comme il l'a dit, facilitera l'implantation d'entreprises industrielles et de services de rang mondial créateurs de milliers d'emplois directs. Cet important investissement vient s'ajouter à celui portant sur 31 milliards déjà mobilisés par l'État du Sénégal auprès de la BOAD qui permettra la mise en place des infrastructures de connectivité, des aménagements sur 100 hectares, des bâtiments administratifs et services connexes. Le contrat avec les entreprises sénégalaises, CERTEM et GAS Industries, chargées de la réalisation des travaux qui seront lancés en marge de la réception du terminus de la gare du train express régional de l'aéroport international Blaisiane prévue demain. Au total, avec la signature de ces conventions, ces 315 millions d'euros sont mobilisés, dont 80% sous forme d'investissements directs non générateurs de dettes publiques. Il y a aussi le lancement d'un fonds de développement des territoires de 5 milliards de dollars sous l'égide du groupe des Nations Unies sur le développement durable. L'appétence pour l'investissement de 2 milliards de livres par an par UK Sport dans le but d'accompagner l'installation d'entreprises britanniques au Sénégal. Bienvenue à nos amis britanniques. L'intermédiation avec le FONJ et BNDE pour 2 000 milliards de francs au profit des entreprises sénégalaises. La volonté de mettre en place un véhicule de financement pour les infrastructures et pour l'assainissement et enfin plusieurs lettres d'intention d'investissement privé qui ont été signées notamment pour l'exploitation pétrolière et gazière, l'assainissement urbain, les zones économiques spéciales. Au-delà des projets et des secteurs présentés lors de ce forum, je me réjouis particulièrement de la diversité et du haut niveau de représentation des participants et du soutien que nous avons obtenu des pays amis tant au niveau de l'engagement de leur gouvernement qu'au niveau de leur secteur privé. La Côte d'Ivoire, bien évidemment pays frère avec la participation de vice-président Thiemoko Meile Kone qui a représenté son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, invité d'honneur du forum. L'Italie qui a envoyé une forte délégation ou encore le Royaume-Uni que je tiens à remercier au nom du chef de l'État, particulièrement pour sa participation remarquable. La présence du commissaire de sa majesté roi Charles III pour le commerce en Afrique et la participation de plus de 30 entreprises britanniques ne font que renforcer les liens économiques déjà féconds entre nos deux pays. Cela réaffirme également la confiance accordée par le Royaume-Uni au potentiel économique du Sénégal et ouvre de nouvelles perspectives de partenariats gagnants-gagnants. Madame l'ambassadrice de Grande-Bretagne, je vous permets ici de souligner à quel point vos efforts en faveur de l'organisation même de ce forum ont été appréciables. Vous incarnez remarquablement l'idée que nous nous faisons d'amis et de partenaires. Mesdames et Messieurs, nous sommes conscients de l'importance d'assurer un suivi rigoureux des contacts établis et des manifestations d'intérêts exprimés. Ainsi, l'APIX a développé et mis en place un dispositif de suivi efficace afin que chaque contact se transforme en une opportunité concrète d'investissement. Nous serons aux côtés des investisseurs pour les accompagner à chaque étape de leur projet et nous garantirons que leur esprit entrepreneurial se traduise par un impact tangible sur les populations sénégalaises premières bénéficiaires de ces investissements. nous avons collectivement démontré que le Sénégal est une terre d'innovation et d'opportunités où le talent et l'ambition peuvent se réaliser. La collaboration fructueuse entre le secteur public, le secteur privé national et les investissements internationaux qui s'est enclenché nous permettra de renforcer ensemble la dynamique d'émergence au profit de tous. Le Sénégal est et restera un pays open to business sur la voie tracée par son excellence M. Macky Sall, président de la République. L'ambition collective qui nous amène est d'exploiter la stabilité politique du pays, son bon niveau de capital humain, ses dotations en ressources naturelles et son positionnement géographique enviable entre l'Europe, l'Amérique et l'Asie pour faire du Sénégal dans un futur proche une porte d'entrée incontestable pour les investisseurs internationaux en Afrique. Je conclurai mon propos en vous réitérant ma gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué au succès de la première édition du Forum Invest in Sénégal. Au nom du président de la rue Macky Sall, je vous remercie de votre aimable attention. Je vous souhaite un très bon retour et déclare clos ce forum. Je vous remercie. Merci.